Mon stockage WhatsApp est plein, comment libérer de l'espace ? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle et importante vidéo. Mon espace de stockage WhatsApp est plein, comment libérer de l'espace ? J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau et utile. Continuons maintenant l'explication. Votre espace de stockage WhatsApp est plein, les photos et vidéos que vous recevez sur WhatsApp sont-elles automatiquement enregistrées dans votre pellicule ? Il est peut-être temps de réfléchir à la façon de tirer le meilleur parti de votre stockage WhatsApp. L'une des meilleures choses à propos de l'application de messagerie WhatsApp est sa polyvalence. Vous pouvez partager rapidement et facilement des messages, des photos, des vidéos, des gifs, des notes vocales et des liens avec vos amis et votre famille à l'aide de WhatsApp Messenger, ou avec des clients et collègues à l'aide de WhatsApp Business. L'inconvénient de tous ces médias ? Il peut rapidement remplir votre espace de stockage sur WhatsApp et sur votre appareil, mais, heureusement, il existe des solutions à portée de main. Lisez la suite pour découvrir les meilleures façons de gérer votre espace de stockage WhatsApp, et comment vous assurer que votre espace de stockage ne soit plus jamais plein. Comment effacer votre stockage WhatsApp ? Il est facile de libérer de l'espace sur votre stockage WhatsApp en quelques étapes seulement. Vous n'avez pas besoin de simplement choisir « supprimer tout » et risquer de perdre des « données précieuses ». Lisez la suite pour savoir comment économiser de l'espace sur différents « types d'appareils ». Comment effacer le stockage WhatsApp sur un appareil Android ? Tout d'abord, c'est une bonne idée de vérifier votre espace de stockage pour voir combien d'espace WhatsApp occupe actuellement sur votre appareil Android. Suivez ces étapes pour afficher votre capacité de stockage. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Accédez à l'onglet « chat », appuyez sur « plus d'options », puis sur « paramètres ». Choisissez « stockage et données », puis gérez le stockage. Vous pourrez voir combien d'espace WhatsApp occupe actuellement sur votre appareil en haut de l'écran. Une fois que vous avez examiné votre capacité de stockage, il est temps de libérer de l'espace sur votre appareil Android. C'est une bonne idée de commencer par trouver les objets les plus gros. Suivez ces étapes pour effacer certaines de vos données. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Accédez à l'onglet « chat », appuyez sur « plus d'options », puis sur « paramètres ». Choisissez « stockage et données », puis gérez le stockage. Choisissez « supérieur à 5 méga octets » ou choisissez une discussion spécifique à examiner. Appuyez sur l'icône de tri pour trier les éléments par « plus récent », « plus ancien » ou « plus ancien ». Vous pourrez voir la taille du fichier de chaque élément dans le coin supérieur de l'élément. Cliquez sur chaque élément pour l'examiner. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir à quel chat appartient l'élément et quand vous l'avez « reçu ». Pour ce faire, allez dans « plus d'options », puis « afficher dans le chat ». Il est maintenant temps de supprimer les éléments sélectionnés de votre appareil Android. Il convient de noter que lorsque vous supprimez un élément, il disparaîtra de votre bibliothèque multimédia WhatsApp, mais pourra toujours être enregistré sur votre appareil. Si vous avez plusieurs copies d'un élément enregistré sur votre appareil ou dans plusieurs conversations, vous devrez supprimer toutes les copies pour créer de l'espace de stockage. Suivez ces étapes pour supprimer des éléments. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Accédez à l'onglet « chat », appuyez sur « plus d'options », puis sur « paramètres ». Choisissez « stockage et données », puis gérez le stockage. Choisissez « supérieur » à 5 mégaoctets ou choisissez une discussion spécifique à examiner. Pour supprimer des éléments individuels, appuyez longuement sur l'élément que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez choisir « éléments supplémentaires » si vous souhaitez supprimer plusieurs éléments à « la fois ». Pour supprimer tous les éléments, choisissez « sélectionner tout ». Choisissez « supprimer les éléments suivis » si vous souhaitez supprimer tous les éléments suivis. Choisissez « supprimer les doublons » si vous souhaitez supprimer tous les doublons d'un élément. Une fois que vous avez sélectionné vos éléments, cliquez sur « supprimer ». Comment effacer le stockage WhatsApp sur iPhone ? Tout d'abord, c'est une bonne idée de revoir votre espace de stockage pour voir combien d'espace WhatsApp occupe actuellement sur votre iPhone. Suivez ces étapes pour afficher votre capacité de stockage. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Allez aux paramètres. Choisissez « stockage et données », puis gérez le stockage. Vous pourrez voir combien d'espace WhatsApp occupe actuellement sur votre appareil en haut de l'écran. Une fois que vous avez examiné votre capacité de stockage, il est temps de libérer de l'espace sur votre iPhone. C'est une bonne idée de commencer par trouver les objets les plus gros. Suivez ces étapes pour effacer certaines de vos données. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Allez aux paramètres. Choisissez « stockage et données », puis gérez le stockage. Choisissez « supérieur à 5 méga octets » ou choisissez une discussion spécifique à examiner. Appuyez sur l'icône de tri pour trier les éléments par « plus récent », « plus ancien » ou « plus ancien ». Vous pourrez voir la taille du fichier de chaque élément dans le coin supérieur de l'élément. Cliquez sur chaque élément pour l'examiner. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir à quel chat appartient l'élément et quand vous l'avez « reçu ». Pour ce faire, aller dans « plus d'options », puis « afficher dans le chat ». Il est maintenant temps de supprimer les éléments sélectionnés de votre iPhone. Il convient de noter que lorsque vous supprimez un élément, il disparaîtra de votre bibliothèque multimédia WhatsApp, mais pourra toujours être enregistré sur votre appareil. Si vous avez plusieurs copies d'un élément enregistré sur votre appareil ou dans plusieurs conversations, vous devrez supprimer toutes les copies pour créer de l'espace de stockage. Suivez ces étapes pour supprimer des éléments. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Accédez à l'onglet « chat », appuyez sur « plus d'options », puis sur « paramètres ». Choisissez « stockage et données », puis gérer le stockage. Choisissez « supérieur » à 5 mégaoctets ou choisissez une discussion spécifique à examiner. Pour supprimer des éléments individuels, appuyez longuement sur l'élément que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez choisir « éléments supplémentaires » si vous souhaitez supprimer plusieurs éléments à « la fois ». Pour supprimer tous les éléments, choisissez « sélectionner tout ». Choisissez « supprimer les éléments suivis » si vous souhaitez supprimer tous les éléments suivis. Vous pouvez également choisir l'option « supprimer tout sauf les favoris » si vous préférez. Choisissez « supprimer les éléments et les copies » si vous souhaitez supprimer tous les éléments. En double. Une fois que vous avez sélectionné vos éléments, cliquez sur « supprimer ». Qu'est-ce qui remplit rapidement l'espace de stockage de WhatsApp Business ? Les photos, vidéos, GIF et autres contenus multimédia remplissent votre espace de stockage WhatsApp plus rapidement que de simples messages. Bien que ces types de messages multimédia contribuent en grande partie à la popularité de WhatsApp, ils peuvent rapidement encombrer l'espace de stockage de votre appareil et causer des problèmes lorsqu'il s'agit de permettre à WhatsApp Business de fonctionner correctement. Comment pouvez-vous utiliser davantage votre espace de stockage WhatsApp Business ? En plus de vérifier régulièrement votre espace de stockage WhatsApp Business et d'effacer les « fichiers volumineux », vous devriez envisager de modifier certains paramètres pour tirer le « meilleure partie de votre espace de stockage WhatsApp Business ». Arrêtez d'enregistrer automatiquement les photos sur votre appareil pour économiser de l'espace de stockage. Les appareils Android et iOS téléchargeront et enregistreront automatiquement les photos et vidéos que vous recevez via WhatsApp. Si vous ne modifiez pas les paramètres par défaut installés sur l'application, vous n'avez probablement pas besoin d'accéder à tous les gifs, photos ou vidéos qui vous sont envoyés via WhatsApp en dehors de l'application elle-même. Et si vous ne modifiez pas ce paramètre, vous pourriez bientôt constater que votre pellicule est pleine de mèmes et d'autres médias que vous ne reconnaissez pas en un coup d'œil. Suivez ces étapes pour arrêter d'enregistrer automatiquement les photos et les vidéos sur la pellicule de votre téléphone. Ouvrez l'application WhatsApp Messenger ou Business. Accédez à Paramètres, puis Chat. Sur votre appareil Android, désactivez la visibilité des médias. Sur votre iPhone, choisissez l'option Enregistrer dans la pellicule et désactivez-la. Arrêtez de télécharger automatiquement des photos et des vidéos sur votre appareil. Une autre façon de limiter l'espace de stockage utilisé par WhatsApp consiste à empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages multimédia. Cela signifie que vous pourrez télécharger des fichiers manuellement lorsque vous serez prêt à les afficher ou à les ouvrir. Les paramètres par défaut de WhatsApp permettent à votre appareil de télécharger des photos via des données mobiles et des vidéos si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi. Pour afficher vos paramètres de téléchargement automatique, accédez à la section Données et Stockage dans les paramètres WhatsApp. Vous pourrez choisir parmi différentes options pour permettre à votre appareil de télécharger des médias si vous êtes connecté au Wi-Fi, via des données mobiles, ou pas du tout. Si vous utilisez un appareil Android, il peut également restreindre les téléchargements automatiques pendant les périodes d'itinérance. Si vous choisissez de restreindre la façon dont WhatsApp télécharge les médias, vous devrez appuyer sur les photos et les vidéos lorsque vous souhaitez les afficher ou les télécharger. Cependant, cela peut permettre de sauvegarder les données mobiles et d'éviter que ces types de médias n'occupent automatiquement de l'espace de stockage sur votre appareil. Que se passe-t-il si vous n'effacez pas votre stockage WhatsApp ? Si vous n'effacez pas votre stockage WhatsApp et continuez à utiliser l'application, votre espace de stockage peut atteindre des niveaux extrêmement faibles sur votre appareil. Si cela se produit, WhatsApp risque de ne pas fonctionner comme prévu. Dans ce cas, vous recevrez généralement une invite sur WhatsApp vous demandant de libérer l'espace pour continuer à utiliser l'application. Si vous recevez une notification vous indiquant que vous manquez d'espace de stockage sur WhatsApp, il est préférable d'agir rapidement avant de manquer d'espace et de commencer à rencontrer des problèmes. Comment utiliser les médias de manière judicieuse dans WhatsApp Business pour la communication professionnelle ? Lorsque vous utilisez des médias riches en données telles que des images ou des vidéos, il est utile de réfléchir aux retours que vous pourriez tirer de vos communications professionnelles. Par exemple, les statistiques et les données peuvent être comprises plus facilement avec une infographie ou un graphique qu'avec des messages textes. Les images peuvent aider à familiariser votre public avec les membres de l'équipe et les espaces de marque, ou à présenter des services et des produits avec une esthétique accrocheuse qui se traduit par des réservations ou des ventes. Vous pouvez choisir d'utiliser des gifs dans le cadre du ton de votre marque pour ajouter de l'humour, du divertissement et de l'émotion à vos conversations. Tous ces types de médias peuvent être un excellent ajout à votre stratégie de communication professionnelle, mais il est utile de penser à libérer régulièrement votre espace de stockage. WhatsApp Business après de grandes campagnes ou à intervalles réguliers pour garantir que l'application fonctionne comme prévu. Comment puis-je commencer à utiliser WhatsApp Business en utilisant Your Business Number ? Excellent question. Avec un deuxième numéro de téléphone virtuel de Your Business Number, vous pouvez exploiter la puissance de WhatsApp Business en quelques clics seulement. Si vous utilisez déjà WhatsApp Messenger pour contacter votre famille et vos amis, vous aurez besoin d'un deuxième numéro de téléphone virtuel pour vérifier votre nouveau compte professionnel et exécuter les deux applications sur le même téléphone. Pensez-vous que la mise en place semble difficile ? Détrompez-vous. Nous créons votre nouveau numéro unique en seulement trois clics et vous l'envoyons par SMS. Vous pouvez ensuite utiliser ce numéro pour créer votre compte professionnel. Si vous avez besoin d'aide à tout moment du processus, notre service client complet vous aidera à vous remettre sur la bonne voie. De plus, grâce à des forfaits flexibles, économiques et sans stress, vous avez un contrôle total. Alors qu'est-ce que tu attends ? Créer votre nouveau numéro d'entreprise dès aujourd'hui. A la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.